Bienvenue à tous pour un nouveau tuto Python. Nous allons reparler de la notion de fonction, portant cette fois-ci sur une variable du type chaîne de caractère. Je vous propose d'écrire une fonction qui va compter le nombre de lettres A dans un mot, dans une phrase plutôt. Enfin, je vais dire dans une chaîne de caractère, c'est beaucoup plus simple. Def, définition, je ne sais pas, on va l'appeler nombre quant A, pourquoi pas. Entre parenthèses, portant sur une chaîne de caractère qu'on va appeler mot, de point, qui est du type STR. Je vous rappelle que STR, c'est type chaîne de caractère, de point. L'idée, c'est de parcourir les différentes lettres du mot, de la première jusqu'à la dernière, en comptant le nombre de A. On va mettre en place un compteur, K, qui va nous donner le nombre de lettres A rencontrées jusqu'ici. Au départ, il faut l'initialiser à 0, puisque, a priori, on part de l'a priori, qu'il n'y a pas de lettres A dans le mot considéré. Et puis, on verra bien. Donc, a priori, K vaut 0. For, pour I. Alors, I, c'est le numéro de la lettre que l'on va regarder dans le mot. For I in range. Je vous rappelle que la numérotation des listes ou d'une chaîne de caractère commence à 0. Donc, il faut commencer. La première valeur de I, ça va être 0. Et la dernière valeur de I, ça va être la longueur du mot, moins 1. Pourquoi moins 1 ? Parce qu'on commence la numérotation à 0. Alors, si on tape longueur du mot ici, l'n pour obtenir la longueur du mot, ça va fonctionner. Alors, pourquoi ça va fonctionner ? Parce que je vous rappelle que, logiquement, il faut que la valeur maximale de petit i soit égale à la longueur du mot, moins 1. Et c'est précisément ce qui va se passer ici. Pourquoi ? Parce que la borne supérieure d'un range est exclue. Si bien que la dernière valeur de petit i, en écrivant ça, ce sera longueur du mot, l'n mot, moins 1. C'est exactement ce que je voulais. Alors, c'est un petit peu subtil à comprendre. Donc, au début, en tout cas, cette subtilité va vous poser des difficultés. Puis, en multipliant les exemples, vous allez voir que ça est confiné par comprendre sans difficulté. Alors, if si la lettre, la « ième lettre » de mot est égale, donc c'est double symbole égal, attention au bug habituel, c'est pas un égal simple. Double symbole égal, la lettre 1. Donc, entre guillemets, petit a, fermez les guillemets, deux points, then, qu'on n'écrit pas. Alors, il faut augmenter le compteur k de 1. k égale k plus 1. Sinon, on ne fait rien. Évidemment, le résultat du travail de nombre a sur le mot, ça va être le nombre k. Return. k. Alors, il y a une petite subtilité. Au début, k vaut 0, mais k, c'est le nombre de lettres a obtenues jusqu'ici. Évidemment, quand on aura terminé de regarder toutes les lettres du mot, le « jusqu'ici » qui était provisoire va devenir définitif. Et la valeur de k qui était provisoire, qui a priori bougeait, à chaque fois que la lettre a était rencontrée, le nombre k augmente de 1. Eh bien, lorsque nous aurons terminé de lire toutes les lettres du mot, la valeur de k ne bougera plus. Et la valeur de k nous donnera le nombre de a présents dans le mot. Donc, return k. Là encore, c'est un petit peu subtil à comprendre. Il faudra éventuellement repasser la vidéo. Run. Run current script. Bon, pas de souci pour l'instant. Nombre de a, entre parenthèses. C'est une chaîne de caractères, donc je vais écrire, je ne sais pas, il fait beau. J'appuie sur enter. D'après Python, le nombre de a présent dans il fait beau, c'est 2. Alors, vérifions. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Là, il y en a un, ça fait un, papa, 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 et un deuxième ici. Et donc, on pourrait penser que notre programme fonctionne très très bien. On va faire un deuxième test. Par sécurité, nombre de lettres a, dans, entre parenthèses, avec. Simplement, le petit mot avec. Enter. Et Python nous dit qu'il y en a à zéro. Il y a un petit problème, parce que la première lettre du mot avec, c'est un a. Alors, en fait, la subtilité, je pense que vous l'avez deviné, c'est que nous n'avons a priori ici considéré que des a minuscules. Alors, si on veut aussi examiner la possibilité d'un a majuscule, on va écrire if un mot de i est égal, donc double symbole égal, à la lettre minuscule petit a, ou, donc or, 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 c'est le mot en anglais, je suis désolé de mon accent, or, qui signifie ou, mot de i égal, ouvrez les guillemets, a majuscule, fermez les guillemets, je relance le script, à syntaxe erreur, pa 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 pa, if mot de i égal à, à l'erreur habituelle. Le double symbole égal qui a été oublié. C'est une erreur extrêmement fréquente, donc, là, je vais continuer encore un certain temps de faire semblant de l'oublier, mais, assez rapidement, vous allez ne plus l'oublier. Run. Donc, a priori, ici, il n'y a pas de soucis. Je vais peut-être effacer le... Voilà. On va vérifier le nombre de lettres a dans les matins. C'est super. Il faut qu'on fasse attention. C'est génial. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, en fait, ici, il y a une petite difficulté. C'est le petit symbole ici. Donc, la chaîne de caractères, on est obligé de la coder avec des guillemets au début et à la fin. Donc, ici, normalement, il n'y a pas de soucis. Le nombre de A, c'est peut-être pas une difficulté parce que ce n'est pas un A majuscule. On va refaire un test. Nombre. En faisant commencer notre phrase par un A majuscule. avec les maths avec les maths la vie est trop belle. Enter. D'après notre programme, d'après Python, en exécutant notre programme, il a compté trois lettres A. On va vérifier. Il y en a un ici. Pa, 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 un deuxième là. Pa, 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 un troisième là. Pa, 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 et c'est tout. Donc, notre programme fonctionne. On va refaire un test avec le mot avec qui nous avait posé un problème. Mais bon, c'est vraiment avec tout seul. C'est vraiment un acquis de conscience. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas de soucis. Ah oui, nombre A. Évidemment. A, je suis obligé de retaper. Pardon. Non, c'est nombre grand A. Je me suis trompé sur le nom de la fonction. Nombre grand A de avec Enter. Et on obtient une lettre A. Donc, notre programme fonctionne. Et on est super content. Et ici, la nouveauté, c'est la structure, le type de variable string. Et puis, la deuxième nouveauté, c'est or, qui signifie ou. c'est en anglais, le ou du français. Voilà, je vous dis à une prochaine fois pour une vidéo, pour une prochaine vidéo, j'espère. Pardon. Hop, 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 hop.